Ah oui, Sophie, trop sympa, qui est venue nous retrouver pour cette reprise de Je t'aime, etc. Puisqu'on est chaque jour avec vous à 15h sur France 2, on essaye de vous trouver des petites idées qui peuvent vous faire voyager, qui peuvent vous faire du bien. Et là, c'est très concret. Sophie, évidemment, elle fait partie de votre émission préférée, Échappez belle, sur France 5. Sauf que là, en ce moment, elle voyage partout dans le monde, elle est contrainte de rester en France comme nous. Exactement. Et alors, vous avez prévu de partir loin, du coup, cet été ? Ah ben non, comme vous tous, on ne va pas parler de poils confinés, Daphné. C'est vrai que personne ne peut vraiment dire à quoi vont ressembler les vacances d'été et moi la première, Daphné. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'y penser, ça met du baume au cœur. Regardez ce chiffre, par exemple, qui parle de lui-même. Penser aux vacances pendant le confinement a fait du bien à 60% des Français. Et tout ce qui est bon pour le moral, en ce moment, c'est cadeau, on prend, ça fait du bien. Alors, parmi les nombreuses questions que se posent nos téléspectateurs, il y a celle de Philippe. Il était prêt à partir en Asie. Il avait organisé le voyage avec des spécialistes, un tour opérateur spécialisé Asie. Et voilà, il se pose la question de savoir s'il va pouvoir remplacer son voyage par un séjour en France. Car moi, je le conseille vraiment de se consacrer à la Destination France. La réponse est... Il y en a plein qui se posent la même question. Ben oui, la réponse est oui. Alors, vous allez voir, il y a des petites nuances. La réponse est oui si vous êtes passé, en effet, par une agence de voyage ou par un tour opérateur. Vous avez forcément signé un contrat d'assurance qui prend en compte les clauses d'annulation, de report ou d'avoir. Alors, je vous rassure, si vous n'êtes pas très, très sûr de votre contrat d'assurance, il y a des mesures particulières, en fait, qui ont été mises en place pendant cette pandémie et qui protègent un petit peu tout le monde, qui protègent à la fois les voyagistes et les voyageurs. C'est plutôt ça, la bonne nouvelle. D'accord. Ce que je vous propose, c'est de faire appel à un spécialiste dans le domaine, un professionnel. Il s'appelle Guillaume Linton. Il est PDG d'un tour opérateur qui est spécialisé dans les voyages vers l'Asie, le Moyen-Orient et le Pacifique. Autant vous dire qu'il s'y connaît, Guillaume. Et voilà ce qu'il a préparé pour une famille qui, elle, s'apprêtait à partir à Bali en juillet. C'est une famille de quatre personnes qui devaient partir à Bali au mois de juillet. La fermeture des frontières fait qu'effectivement, ce projet de voyage ne sera pas possible cet été. Et on va leur proposer, on leur a proposé, ils sont emballés, de partir découvrir le Val-de-Loire en famille avec leurs enfants pendant quatre jours pour, depuis un site en plein cœur du Val-de-Loire à quelques kilomètres de Blois, un très beau relais de chasse, pouvoir rayonner le matin sur les plus beaux châteaux de la région, Chedonceau notamment, Chambord, mais également le très beau château de Cheverny, et pouvoir à chaque fois faire du vélo électrique sur les rives de Loire, par exemple, faire un très joli pique-nique gastronomique, là aussi à côté des jardins, faire une promenade en kayak sous les arches de Chedonceau, et vivre en fait le côté très ludique, très culturel, très nature également de cette superbe région, telle qu'ils auraient pu l'envisager finalement sur une destination beaucoup plus lointaine. Pas mal, c'est pas mal, comme report. Oui, alors... Ça m'a bien plu, son petit programme. Moi, de toute façon, je n'ai jamais eu envie d'aller en Asie, donc... C'est vrai ? D'aller à Bali sur une plage ? Non, c'est 16 heures d'avion... Ah, mais une fois qu'on est là-bas, on est bien, vraiment. Non, mais en tout cas, Guillaume répond à une question, il y a forcément des solutions, vraiment, faites confiance aux agents de voyage, ils sont là pour vous aider et vous conseiller. Et vous aussi, donc vous nous emmenez où aujourd'hui ? Ah, alors, moi je vais vous emmener faire un grand voyage. Peut-être, Daphné, que vous rêviez, je sais pas moi, de savannes, de safaris, de voyages en Afrique, de voyages un peu extraordinaires. Peut-être que vous aviez préparé, je ne sais pas moi, un safari en Namibie, que vous rêviez de rouler, regarder dans ces grands espaces, ces paysages africains à la recherche des Big Five. Vous savez, dans le jargon des safaris, les Big Five, ce sont les cinq grands mammifères africains. Le lion, l'éléphant, le buff, le léopard, le rhinocéros, le voilà. Eh bien, c'est pas possible tout de suite, tout de suite. On va finir où ? On va finir à 15 minutes de Nantes. Oui, ah bah oui, dans un parc assez unique qui s'appelle le parc animalier Planète Sauvage. C'est à Port-Saint-Père, en Loire-Atlantique. Et oui, je sais, je vois que vous êtes un peu dubitative d'Afrique. Là, j'attends, j'attends de voir. Mais si, 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 c'est un lieu assez unique qui propose en fait plusieurs espaces. Il se présente comme étant le plus grand safari de France. 1100 animaux, 120 espèces qui vivent en semi-liberté sur 85 hectares. En fait, il y a plusieurs univers, cinq univers différents que vous pouvez arpenter à pied, mais surtout en voiture, en empruntant une piste qui fait environ 12 kilomètres de long. Alors, vous passez d'un monde à l'autre, vous passez d'un continent à l'autre, des girafes aux rhinos, des lions aux antilotes. Franchement, c'est très sympa. Vous restez dans votre voiture et ce sont les animaux qui sont en liberté, vous voyez, enfin, en semi-liberté. Et franchement, les animaux vont bien. On a même pris de leurs nouvelles. Pendant ce confinement, ils étaient vraiment tranquilles. Et j'ai appelé Vincent Lantone. Vous aviez appelé un dauphin ? Non, oui, non. J'ai appelé les girafes. Les girafes vont super bien. Mais c'est surtout Vincent Lantone qui va très, très bien. Vincent Lantone, il est responsable zoologique du parc. Il est soigneur. Il connaît donc bien tous les animaux. Et il a des bonnes nouvelles. Regardez, il a même un petit faire-part de famille dans la famille Chameau. Je vous présente juste derrière moi les deux petits, toute la famille de Chameau avec les deux petits qui sont nés ces dernières semaines. Un petit mâle qui se prénomme Chamallow, une toute petite femelle qui se prénomme Cocochamel. Il pesait environ 40 kilos à la naissance pour 90 centimètres. de haut, déjà. Et on a hâte de vous retrouver pour vous les faire découvrir, ainsi que l'ensemble de nos pensionnaires et l'ensemble des derniers nés sur le parc. On vous dit à très bientôt. Merci Vincent pour ce petit message. Mais est-ce qu'on peut dormir comme un safari ? Est-ce qu'on peut dormir sur place ? Mais bien sûr, on peut dormir sur place. Parce que c'est ça aussi l'intérêt. Mais oui, c'est ça l'intérêt. À force impaire, on parle bien de... Oui, on est toujours à côté de Nantes. Regardez, on est vraiment dans... Alors là, c'est une hôte. On est plutôt en Mongolie, là. On est plutôt sous la hôte. Non, on est à côté de Nantes, cela dit, le climat est hyper agréable. Mais oui, bien sûr. Et puis c'est très beau en plus comme endroit. C'est vraiment superbe. Alors, il y a plusieurs. Alors là, voyez, ça c'est le lodge un peu chic. On peut dormir là-dedans ? Oui, on peut dormir là-dedans. Vraiment à côté des animaux. Il y a aussi le principe un peu de bivouac en Tanzanie avec des tentes à tout confort. Vous pouvez dormir à côté des zèbres, des antilopes. Non, mais c'est vraiment pour toute la famille. Et croyez-moi... Sauf pour carrément. Oui, si vous êtes en manque de voyages au bout du monde... Par exemple, le jaguar est un peu près, voyez, par rapport à la terrasse. Mais il y a une vitre, mon petit. Ah, d'accord ! Tout va bien. Non, en tout cas, pour vivre ça en famille. Et voilà, on ne peut pas penser encore à ces voyages au bout du monde. Donc restons en France, découvrons notre magnifique France. Merci beaucoup. Juste une question. Ces animaux qui ont l'habitude de climat tropical, ils arrivent à... Tropico. Tropico. Ils se sont bien acclimatés. Il y a vraiment des soigneurs qui sont là pour prendre soin d'eux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des naissances dans ce parc. Et oui. Donc voilà. Alors, ils sont en train de réfléchir à la date précise de réouverture. Moi, je vous conseille de regarder sur leur site internet pour avoir toutes les dates. Merci beaucoup, Sophie, pour ce bon conseil. Elle se décarcasse pour nous. Elle est sympa, Sophie. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir.